Est-ce que tu es en bonheur, là? Peut-être pour commencer... Peut-être que le camp a commencé quoi? Le 14, je pense, une semaine. C'est tes premières impressions de ce que tu as vu? Le camp, ça fait deux semaines déjà de fête. Les gars ont progressé vraiment au-delà des attentes, je dirais. On a beaucoup de jeunes joueurs. On compte, là, dans nos 28 recrues cette année, sur un total de 52 joueurs. Donc, beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel. Notre rôle en tant que coach, c'est vraiment de maximiser leur développement. On veut s'assurer qu'ils progressent tant au niveau stratégique, technique, mais aussi, tu sais, c'est un calibre nouveau pour la plupart de ces jeunes joueurs-là. Donc, on a des gars qui peuvent venir de Gaspé, de Matane, de France, de Québec. Donc, c'est de réussir à faire une équipe avec des joueurs un petit peu partout. Puis, on est très content à date, je dirais. On réussit à pratiquer avec un tempo qui est rapide. On voulait amener une attaque basée sur le no-or-or, donc c'est-à-dire attaque sans caucus. On réussit à le faire, donc c'est-à-dire que c'est toujours ça un petit peu le challenge. D'avoir la possibilité de jouer vite, ça te demande des joueurs qui sont en bonnes conditions physiques. Et puis, en fonction de nos attentes, on est très, très, très content, le coaching staff, de ce qu'on voit. Là, ce qu'on voit, c'est que par rapport aux années passées, il y a des joueurs. Parce qu'on venait beaucoup qui n'étaient pas là, mais il y avait 25 joueurs, 30 joueurs maximum. L'année passée, ils ont commencé même pas à 40, je pense. Donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle pour le programme, mais aussi pour les partisans qui espèrent avoir un club un peu plus compétitif. Au moins, 52 joueurs, c'est pas l'alignement idéal, je pense, pour une équipe collégiale. On peut en habiller 55, si je ne me trompe pas, par match. La priorité pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que les joueurs qui nous choisissent sont là pour 3 ans ou 4 ans, dépendamment de leur parcours scolaire. Notre priorité, c'est de faire en sorte qu'il y ait une belle expérience. Ça reste des jeunes, des jeunes étudiants, donc qui doivent jongler avec leur vie d'étudiant. En plus d'être des sportifs, donc nous, notre priorité, c'est qu'il y ait du fun, qu'il y ait envie de venir aux pratiques, qu'ils se développent, et qu'exemple, en première année, c'est sûr que des fois, les gars de 2 ou 3e année vont avoir plus de temps de joueur. Nous, c'est de faire en sorte qu'il arrive la première année, la deuxième, la troisième, ils progressent d'aller en année, pour que quand leur numéro est appelé, ils sont prêts à performer. Donc, c'est sûr qu'à chaque année, on ne pourra pas en rentrer 25, parce que sinon, ça serait 75 sur 3 ans. Donc, notre priorité, c'est une superbe QV de recrues. Maintenant, c'est de maximiser leur potentiel pour faire en sorte, comme vous l'avez mentionné, qu'on est compétitif sur le terrain. Parce que pour nous, c'est sûr que notre priorité, c'est de gagner des matchs, mais on met beaucoup d'accent sur le processus. Donc, tout ce qui est enseigné, technique, stratégique, ça allait développer également une notion de leadership, parce qu'on ne sera pas de cachette. C'est sûr que quand on n'a pas beaucoup de victoires dans les dernières années, un match de foot, c'est des montagnes russes. Il faut que tu t'assures que tu restes le plus stable possible au niveau de ton énergie. Donc, pour moi, c'est important de compter sur des bons leaders, des gars qui allaient être capables justement de rayer les troupes dans les moments difficiles. Et puis, je suis convaincu que dans le roster, on est tout seul. Je ne vous ai pas de promesses que je ne pouvais pas tenir, mais je suis convaincu qu'on va être très compétitif. Là, on parlait des joueurs de France. Tantôt, finalement, c'est combien de joueurs de France? On en compte 14, si ma mémoire est bonne. Des joueurs qui arrivent un petit peu plus vieux qu'habitude, qui sont des joueurs de 19-20 ans, des joueurs qui ont joué dans le football différent, parce que là-bas, c'est du football à 11. Donc, il n'y a pas de motion pour les joueurs éligibles. Le terrain est un petit peu plus petit pour le condenser. Et puis, le football, là-bas, n'est pas relié avec l'école. Nous, on a des jeunes ici qui peuvent nous arriver des sports-études. Des fois, il y a un petit peu plus de bagage de foot. Donc, vraiment, avec nos joueurs internationaux, c'est de prendre le temps qui s'acclimate et qui s'accultume au niveau. Et puis, on est quand même très satisfait, je vous dirais, à la date. Au meu cas arrière, je suis des joueurs français. Donc, moi, je parle beaucoup de temps avec les carrières. Avant de les connaître. Puis, tu sais, c'est des jeunes qui ont fait le voyage de France pour venir réussir pour jouer au football. Donc, c'est des gars qui veulent réussir. Ils veulent s'investir. Puis, c'est ça qu'on demande. Tu penses que vous aviez, il y a une percée vers le niveau Brunswick ou 6 ou 7 joueurs? Oui. On a été chercher, si ma mémoire est bonne, 6 ou 7 joueurs, là. Donc, des gars qui, avant de passer au niveau universitaire, veulent encore peaufiner leur, tu sais, prendre le temps de peaufiner leur technique. C'est sûr que quand tu passes du niveau high school à universitaire, il y a une grosse différence. Donc, le cégep a vraiment un beau pont, si on veut, vers l'université. Je suis très content de les avoir aujourd'hui. Merci.